qui a été déjà, à quelques jours de la vie, au commencement de sa vie, sa jeunesse, privée de éléments quintessentiels pour qu'il puisse bien démarrer cette existence là sur Terre. Et c'est là parce que cette femme a manqué. Oui, elle s'est sacrifiée, bien sûr, mais il y a une certaine responsabilité qui repose sur la tête de responsable médico. Ah oui, vous êtes considérée comme des commerçants, Mme Violette Lacolo. Et je dis non. Ah, vous avez carrément enlevé les lunettes. Voilà. Carrément. Je dis non, on n'est pas considérée comme des commerçants. On est là pour soigner. Mais parce que lorsqu'il y a un souci, lorsqu'il y a un problème, non. Mme a donné son exemple, elle est victime. On dit scanner, vous ne voulez pas aider, pas montrer d'autres pistes de solution pour que la personne qui souffre puisse trouver solution à son problème. Mais vous savez que quand un malade se présente à l'hôpital, oui, la femme a dit ça, c'est un langage qu'elle. Il y a des problèmes aussi. Elle est là avec des problèmes psychologiques. Les femmes, la personne qui amène son enfant à l'hôpital veut à tout prix trouver guérison dans l'immédiat. Et puis, parfois, elle est impatiente. Mais mettre ce côté-là, vous êtes aussi psychologue, vous êtes pédagogue, on le sait. Lorsque vous avez une personne malade, on est agitée. On a peur. Mais il faut savoir gérer ça. Donc, il y a le côté. Je vous dis, à l'hôpital, il y a la prise en charge. Tout ce qu'on raconte, là, je dis, le gouvernement doit nous aider à mettre les infirmiers, les médecins dans des bonnes conditions pour mieux travailler. Il ne faut pas tout le temps incriminer les infirmiers. Qu'est-ce qu'ils ont comme argent ? Ils n'ont rien comme argent, mais ils aiment bien... Ils sont mal payés, les infirmiers, les médecins. Voilà pourquoi ils veulent mieux. Maintenant, ils sont incriminés. D'abord, il y a un problème d'éducation de la communauté. Mais vous faites de votre mieux pour être payé tous les jours. Vous demandez des médicaments qui n'existent pas, surtout à la femme enceinte. Vous faites des ordonnances qui n'ont pas lieu. Ça, c'est ce qu'on raconte dans la communauté. Mais arrivé à l'hôpital, vous voyez tout ce qui se passe là-bas. Les infirmiers sont permanents 24 heures sur 24 heures. à l'hôpital. Ils s'occupent de la communauté. Mais le problème qui est là, il faut maintenant une approche sur la périculture pour le développement, pour assurer le développement des enfants. Madame Vounda, ne partage pas votre point de vue. Je ne partage pas, mais moi, je parle en tant que mère. Bien sûr, madame. Vous avez été victime. Vous avez vu comment madame Nakoulou vous a fait souffrir. Moi, je parle en tant que maman. Je sais que j'ai vu les infirmières et le corps médical. On les connaît. On a eu à souffrir aussi. Mais bon Dieu, merci. Moi, tous mes enfants sont vivants et en bonne santé. Mais moi, je parle en tant que mère. J'ai suivi le reportage. C'est vrai qu'une femme enceinte a des exigences. Une femme enceinte est différente d'une femme normale. À partir déjà qu'elle a un foetus, elle a des exigences. Et je le dirai, je le dis toujours. Et lorsque l'enfant naît, l'enfant aussi a des exigences. Alors moi, je me dis, pour lutter contre cette mortalité, entendre nous les mamans, parce qu'on a parlé du sida, on a parlé de la malaria, on a parlé des maladies. C'est vrai qu'avant d'être grosse, vous devez connaître quand même votre état de santé. Vous protégez de la malaria, vous et votre foetus, vous et l'enfant. Et même au-delà, après l'accouchement, protégez cet enfant. Mais si toutes ces exigences-là, un enfant doit manger d'une certaine manière, il doit être soigné d'une certaine manière, il doit être suivi par un pédiatre. Mais si on n'arrive pas à suivre toutes ces exigences-là, mais que faut-il faire ? Évitons d'avoir des enfants pour les tuer après. Parce que lorsque la femme manque déjà de soins pendant sa grossesse, l'accouchement est difficile. On voit un enfant meurt malade. Et puis, bon, le corps médical, c'est vrai qu'on reviendra toujours vers eux. Parce que lorsqu'ils reçoivent les femmes qui viennent faire les consultations prénatales, beaucoup négligent les tests de VIH. Beaucoup négligent. Beaucoup. Il faut le dire. Et moi, il m'est arrivé d'accoucher avec la malaria. Beaucoup négligent. Vous n'avez pas eu le vaccin avant, vous venez chez le pédiatre, mais ils sont là pour faire des touchers. C'est ce qu'ils adorent faire. Il fait le toucher, oui, l'enfant est en bonne santé. Il vous envoie en échographie, il vous envoie, c'est l'argent. Donc, eux, c'est l'argent. Et vous vous accouchez, l'enfant est malade, vous avez la malaria. Donc, tout ça, on néglige. Le corps médical néglige en aval. Alors, lorsque la femme accouche, elle a encore d'autres problèmes. Déjà, le foetus a été mal suivi. L'enfant a été mal suivi. Automatiquement, quand l'enfant naît, il peut mourir parce qu'il est malade. Peut-être qu'il naît avec la malaria. Et un enfant qui est né avec la malaria, il ne supporte pas. Et la femme, après, soit l'enfant naît en bonne santé, soit il y a le sida. La femme était déjà atteinte et elle ne sait même pas qu'elle est atteinte. Elle ne sait même pas qu'elle est en train d'accoucher un enfant qui est aussi malade. Beaucoup de femmes l'ignorent. Beaucoup de femmes ne le savent pas. Cette négligence encore une fois, madame Lacoulo, surtout ici en repli démocratique du Congo. Non, mais c'est-à-dire que nous invitons toutes les femmes, même vous, là, dans votre quartier, quand vous trouvez une femme enceinte, il faut l'envoyer à l'hôpital. Il y a des femmes qui se négligent. Mais comment, certaines, elles sont effrayées, elles sont effrayées de votre accueil. Elles sont effrayées, votre accueil est effrayée, madame. Non, non, ça c'est faux. Non, mais une femme enceinte, on n'est pas obligé de lui dire qu'elle vient faire son examen du sida, le docteur lui-même. Lorsqu'elle fait ses examens pendant ses consultations prénatales, on nous envoie donner du sang, on nous envoie faire certains examens. Le docteur peut savoir déjà, quand il prend le sang, il peut faire des examens du VIH. Et lui-même, déjà, il sait que lorsque la femme va accoucher, il sait comment protéger la femme, il sait comment... Et après, madame Vumida, oui. Parce qu'avec les tests du VIH sida, ce n'est pas des dépistages systématiques. Il faut faire les cancelling, il faut préparer la femme. La femme doit d'abord elle-même accepter à faire cet examen-là. Puis elle aura à adopter un comportement. Mais si vous n'associez pas la femme à faire cet examen-là, ça ne va pas marcher. Mais par rapport à vous, vous devez connaître l'état de santé du patient que vous avez devant vous. Non, mais on prépare la femme. Vous préparez la femme à faire le dépistage qu'on appelle le dépistage volontaire. Ça, c'est pour l'informer. Mais vous, en tant que médecin, vous devez connaître quand même le patient que vous avez devant vous. Connaître son état de santé. Beaucoup de gens meurent aujourd'hui par rapport aux perfusions. Madame Vumida, madame Vumida, on le fait toujours. Dans le secret, on ne peut pas le faire. C'est pourquoi maintenant, il y a le PTM, la prévention de la transmission mère-enfant du VIH sida. C'est-à-dire qu'on prépare la femme, on fait le cancelling. Maintenant, on conscientise la femme à accepter, à se faire dépister. On invite même les maris à venir faire cet examen-là. On ne peut pas le faire en secret. Puisque cette femme-là, la pré, elle doit adopter un comportement. Puisque après, si c'est une femme qui est séropositive, on doit préparer où est-ce qu'elle va accoucher. Et il y a des accouchesses qui sont formées pour l'accouchement des femmes séropositives. Et il y a des médicaments qui sont là à leur disposition. Nous, on travaille avec les médecins sans frontières, on travaille avec les médecins du monde. Il y a des médicaments qui sont là. Et après, c'est l'enfant-là. Ça, il suffit. Franchement, ça ne se fait pas. Non, mais passer sur le terrain, c'est comme ça. C'est ça que sur le terrain. Merci beaucoup, madame. On a un peu de la tolérance. Je voudrais informer, ça se passe comme ça. Même dans la communauté, on ne fait pas les tests de sida systématiquement. La loi condamne ça aussi. Alors, madame Lakoulou, vous pensez que demain, en tout cas ici en Europe démocratique du Congo, nous pourrons éliminer cette mortalité que nous allons au moins baisser de 2%. Vous pensez ? Avec votre volonté. Oui, mais puisqu'il y a un effort, votre effort, l'effort du gouvernement et des personnels sanitaires aussi. Donc, tout le monde doit mettre la main dans la patte pour qu'on y arrive. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Maëlle et moi, là. Merci, Francine Foumuda, mesdames et messieurs. Nous continuons dans Carrefour. Tout à l'heure, retrouvons Panfil Kayombo pour nous informer.